Qu'il pleuve ou qu'il neige, votre émission Fabrique d'Afrique de ce samedi sera produite. Mesdames et messieurs, ravies de vous retrouver encore une fois de plus ce samedi pour l'émission Hebdomadé. Notre invitée de ce jour aime les crêpes et elle a fait de sa passion sa richesse. Alors suivez-nous tout simplement. Hum, attention, ce n'est pas qu'une onomatopée, c'est le nom d'une entreprise de crêperie. Un peu osée, mais très originale n'est-ce pas? Il est 9h, la promotrice dans sa voiture cherche à se garer. En apparence, c'est tout le contraire d'une femme pressée. Plutôt discrète, Vanessa Thabette marche d'un pas tranquille sous l'élégant graisse côte d'un maître cuisinier qu'elle porte. La structure Hum, la crêperie a presque un an d'existence et Vanessa l'a fondée après son retour de l'Occident. Bonjour, je m'appelle Vanessa Thabette. Je suis la promotrice du restaurant Hum, la crêperie. C'est un restaurant qui est spécialisé dans tout ce qui est crêpes, galettes bretonnes, gaufres, chèques, voilà. Tout ce qui est un peu l'univers gourmand des petits et grands. Alors, aujourd'hui, je vais vous plonger un petit peu dans mon univers, à savoir donc le monde de la crêperie. Et aujourd'hui, on va tester une crêpe caramel beurre salée. Alors suivez-moi sans plus attendre et on va démarrer. Aujourd'hui, devant les caméras de MC Business TV, la jeune et belle dame réalisera une crêpe caramel beurre salée. Bienvenue dans le monde de la crêperie de Vanessa Thabette. Alors, aujourd'hui, on va réaliser une crêpe caramel beurre salée. Mais avant de la réaliser, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe un peu dans le monde d'une crêperie. Alors, ce qui est important à savoir pour faire des bonnes crêpes, il nous faut une billig. La billig, c'est cette grande plaque que vous voyez ici, qui est une plaque de 40 cm de diamètre, qui nous permet de faire des crêpes très grandes et des crêpes aussi super bien fines, bien étalées comme il faut. Ensuite, vous avez besoin forcément d'une spatule, parce que la spatule va vous permettre de ramasser la crêpe, parce que sa crêpe, ça chauffe énormément. Donc, c'est plus pratique, en tout cas, d'avoir une spatule pour ne pas vous brûler, de ramasser la crêpe et de pouvoir la retourner si besoin, ou en tout cas, les plier, faire les pliages des crêpes. Ensuite, vous avez besoin aussi d'un tampon graisseur. Ça, c'est ce qu'on appelle un tampon graisseur en crêperie, parce que ça permet donc de graisser la plaque, parce que cette plaque-là, il ne faut pas mettre de l'eau dessus, parce que l'eau, en fait, ça entre dans les pores et après, ça ne nous permet pas de faire de belles crêpes avec un bel aspect, parce que les crêpes, elles doivent avoir, en fait, des trous dessus, elles ne doivent pas être trop lisses, parce que quand elles ont les trous, elles sont plus molles, elles sont plus appétissantes, comme ça. On a besoin aussi, très important, ça, c'est inévitable, de ce qu'on appelle une roselle. Donc, la roselle, c'est cette petite cuillère en bois qui nous permet, en fait, de venir étaler la pâte sur la bilique, de façon à ce que, vraiment, la crêpe soit hyper fine et qu'elle puisse, en tout cas, occuper un maximum d'espace sur notre bilique. Ce qu'il nous faut aussi, bien sûr, bien évidemment, la pâte à crêpes, qui est donc ici, avec notre louche. Il y a des louches particulières pour les pâtes à crêpes. Donc, une louche, comme ça, nous permet, normalement, d'étaler au maximum sur la plaque. Ça fait un petit moment, parce que moi, comment je fonctionne ici, c'est que j'ai fait une formation à l'étranger pour apprendre à faire des crêpes et je suis rentrée former mon équipe. Donc, voilà, ça fait un petit moment que je n'y suis plus. Mais, voilà, pour vous, aujourd'hui, je vais le refaire. Donc, j'espère que je ne serai pas trop rouillée. On a besoin également, toujours aussi, de beurre, parce qu'une bonne crêpe ne se fait pas sans beurre et sans sucre. Donc, le beurre et le sucre toujours à côté pour pouvoir bien faire la crêpe. Donc, bon, sans plus tarder, je pense qu'on va y aller. Il est question d'étaler la pâte de farine sur cette bilique, encore appelée tuile. Et c'est avec l'aide d'une roselle. N'hésitez pas à reprendre un peu la louche et vous réétaler. On étale notre beurre. On met notre sucre. Et là, on récupère notre crêpe. Et là, je peux la mettre comme ça. Et là, il me reste juste à rajouter un peu de caramel beurre salé. Et voilà. Et là, on a donc une crêpe au caramel beurre salé, et toute prête à servir. Le caramel beurre salé est une sauce faite maison par la jeune entrepreneur. Alors, le caramel beurre salé, c'est vraiment une sauce phare ici au restaurant. Donc, c'est une sauce bretonne qui est faite à base de beurre, de sucre, de crème fraîche. Et voilà, c'est un mélange de saveurs salées et sucrées, donc qui donne un goût très intéressant en tout cas, et qu'on adore généralement avec les crêpes. Donc, c'est très fin. C'est facile à faire et en même temps, c'est facile de le louper. Donc, pour un peu qu'il soit trop cuit, il devient amer. Et pour un peu qu'il ne soit pas assez cuit, on sent trop le sucre. Donc, vraiment, c'est une technique assez compliquée, mais en même temps aussi très simple une fois qu'on la maîtrise. Dans l'ambiance du travail, Vanessa nous expose cette difficulté tout en affirmant son amour pour l'Afrique, dont la création de son entreprise de crêperie. Donc, notre restaurant a bientôt un an. On a ouvert le 1er novembre 2019, donc à Bonapriso, à Douala. Et la première difficulté que j'ai eue avec le restaurant, d'abord, c'était surtout le nom, parce que j'ai appelé ça « hummm la crêperie » et beaucoup de gens avaient du mal à prononcer. Beaucoup de gens appelaient ça « MMMH ». « Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est hummm ? » Enfin, voilà. Donc, je pense que c'était plus par timidité que les gens avaient du mal à prononcer « hummm ». Et puis, rares sont les restaurants qui utilisent des onomatopées, en tout cas pour appeler leur restaurant. Donc, j'ai appelé le restaurant « hummm » parce que je voulais en fait que ce restaurant soit un endroit où les gens puissent venir en famille et puissent, comment dire, exprimer de façon légitime le plaisir, qu'ils ressentent en tout cas quand ils dégustent les crêpes chez moi. Et c'est ce qui se passe. En général, on a beaucoup de clients qui, au final, c'est quand ils mangent la crêpe et qu'ils font le « hummm », qu'ils se rendent compte que « ah mais oui, c'est vrai, c'est le restaurant, c'est le nom du restaurant ». Donc, ils comprennent en fait après avoir dégusté les crêpes. Je n'ai jamais vraiment voulu créer une entreprise en Europe. Moi, je suis camerounaise, je suis née d'une famille d'entrepreneurs. Moi, j'ai toujours su que j'allais rentrer au Cameroun pour faire ma vie. Donc, voilà, j'ai fait mes études à l'étranger. Je suis une issue d'un parcours management, des entreprises, communication. Mais, voilà, mon but, c'était vraiment de faire la communication et revenir au Cameroun, en tout cas, pour pouvoir implanter tout ça. Mais, voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un revirement à 360 et me lancer dans la restauration. Et du coup, je voulais faire découvrir un petit peu tout ce qui est saveurs bretonnes et crêpes, en tout cas, à la population camerounaise. Donc, voilà. Donc, nous, la première difficulté, c'était surtout de faire adhérer le Camerounais, en fait, à la galette. Parce que les crêpes, en général, on connaît, c'est des crêpes sucrées, tout le monde en mange. On en trouve dans les réceptions, dans les fêtes, les anniversaires. Mais, voilà, la galette, qui est normalement ce qu'on mange pour les crêpes salées, ça, c'est différent parce que ça se fait avec une farine de sarrasin. La farine de sarrasin, c'est une farine de blé noir qu'on retrouve généralement en Europe, qui ne pousse pas ici. Donc, ce n'est pas forcément dans notre culture, dans nos mœurs. Donc, il était question, en tout cas, pour la crêpe salée de faire découvrir ça et tout au Camerounais. Et, voilà, pour aujourd'hui, si je dois faire un bilan rapide, je dirais quand même que beaucoup de Camerounais ont adhéré. Beaucoup de Camerounais connaissent maintenant la galette de sarrasin et apprécient et découvrent une nouvelle façon de manger les crêpes. L'autre difficulté, c'est de faire comprendre aussi que la crêperie, c'est aussi un restaurant. On peut venir manger à midi, déjeuner, que ce soit du salé, du sucré, et pas seulement venir comme un bar à dessert ou un après-midi pour prendre une boisson ou manger une petite crêpe sucrée. Donc, une crêperie, c'est un restaurant. Et, voilà. Donc, de plus en plus, en tout cas, le concept, on essaie de faire véhiculer, en tout cas, cette information-là sur les réseaux sociaux parce que nous, c'est principalement via les réseaux sociaux que nous communiquons. Donc, voilà. Donc, on essaie d'expliquer au maximum. Et quand les clients aussi viennent sur place, pour ceux qui ne connaissent pas, on essaie de prendre le temps de leur expliquer comment ça se passe aussi, qu'est-ce qu'on mange avec les crêpes salées, qu'est-ce qu'on mange avec les crêpes sucrées. Donc, voilà. Comme conseil, la chef insiste sur la réalisation du business plan avant le lancement de tout projet. Maître Crépier, Vanessa Tabec s'est formée en France. Aujourd'hui, elle forme elle-même ses employés et les Camerounais s'y intéressent peu à peu car les clients ne manquent pas. D'ailleurs, d'aucun préfet commandait les crêpes de Vanessa et se fait livrer à domicile. Les conseils que je donnerais, en tout cas, aux entrepreneurs Camerounais, c'est que s'ils ont vraiment, s'ils ont un projet, qu'ils se lancent, qu'ils n'attendent pas, n'attendent pas d'avoir forcément 10 millions, 20 millions, 30 millions pour se lancer. Non. S'ils ont déjà de quoi commencer, qu'ils commencent, qu'ils fassent tout quelque chose. Et puis, s'ils ont un projet auquel ils y croient, qu'ils se lancent. C'est le seul conseil que je peux dire parce que généralement, je pense que beaucoup de jeunes ont beaucoup de projets qu'ils gardent dans leur tiroir et ils se disent non, je n'ai pas assez d'argent pour le faire, je n'ai pas de connexion, je n'ai pas de ci, je n'ai pas de ça. Mais voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas d'étape précise quand on se lance dans le business. Il faut juste démarrer et affronter les difficultés qu'on aura. Tout ce que je dis, c'est lancez-vous et ne vous arrêtez pas en plein chemin parce que vous-même, vous ne pourrez pas savoir au final si ça aurait pu marcher ou pas. Donc, voilà. C'est une professionnelle créatrice de la crêpe que nous avons eu le plaisir de rencontrer ce samedi. Après la France, les États-Unis et le Canada, la promotrice de « Hum, la crêperie » pose ses valises à Douala, la capitale économique camerounaise, dans laquelle elle crée des recettes innovantes et différentes dans le but de faire découvrir à la population camerounaise et africaine une nouvelle façon de manger la fameuse crêpe. Alors, la crêperie « Hum, » remercie MC Business TV d'être passé nous voir. On vous attend très nombreux. Nous sommes situés donc à Bonapriso, sur la rue Entrée Casino. Nous sommes fermés les lundis et on est ouvert tout le reste de la semaine à partir de donc mardi, 11h. Donc, on vous attend à la crêperie. « Hum, » À bientôt et merci. C'est un univers paradisiaque. Je l'ai dit, pas comme les autres. Mesdames et messieurs, vous l'avez si bien constaté, nous sommes à la crêperie située à Bonapriso, à Douala, au Cameroun. Et vous l'avez si bien constaté, ce sont des personnes exceptionnelles, des personnes talentueuses qui, de par leur talent, essayent un temps soit peu de les exposer aux yeux du monde entier. C'était votre émission Fabrique d'Afrique. Fabrique d'Afrique, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une émission qui met en exergue les talents africains. Et aujourd'hui, Vanessa en faisait partie. Mesdames et messieurs, chez Entrepreneurs, samedi prochain, on sera ensemble. Restez toujours, abonnez à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne plus rien manquer. MC Business TV, toujours et ensemble. Des idées innovantes, de la passion, les Africains en ont plein dans leur sac. Et comme une catrice dans l'âme, le restaurant de Vanessa est très présent sur les réseaux sociaux. Ce qui lui a valu la deuxième place au concours Adikomawad, qui récompense la meilleure créativité digitale en Afrique francophone. Une femme faute, une lionne indomptable était le gros plan de votre émission Fabrique d'Afrique de ce samedi. Chers entrepreneurs, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada